et bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur mario tennis ice is alors du coup sur ce jeu là je vais pas vous montrer les tutoriels et les entraînements et tout ça je vais vraiment vous montrer plus intéressant c'est les boss puisque là je suis au début là on est sur le deuxième niveau donc on commence le deuxième niveau donc je vais vous montrer les boss comme c'est plus sympa pour vous à regarder puisque j'avais plus de difficultés donc voilà aïe c'est parti on va se mettre en route pour le boss allez c'est parti pour affronter la princesse du miroir est-elle aussi belle qu'on le dit hop alors du coup tous nos coups vont être automatiquement envoyés par ce petit miroir mais à force de mettre du coup on va aller descendre sa défense pour pouvoir le point de ses coeurs allez je crois que plus on charge plus on fait de dégâts allez je me concentre des coups comme ça qu'ils changent de hauteur on voit pas la balle c'est un peu plus dur que le premier voilà en plein temps attention ça commence à vibrer hop à moment où j'ai la balle sur moi hop voilà parfait tiens allez quoi il y a encore une barre hein oui je vais chercher celle là oui yes voilà alors est ce que ça va nous changer olé ok c'est vraiment dès que ça vibre super c'est génial je me prends un coup et je peux même pas en éviter un autre derrière c'est trop tôt pas 36 000 raquettes non plus voilà tiens non mais là la map monde oh putain ok sérieux mais après je n'aurai plus de choses aussi je vais avoir une nouvelle raquette un nouveau terrain oui j'ai trois raquettes maintenant donc j'ai réussi à choper la raquette argent en fait vous avez des coins à entraînement soit c'est des échanges soit c'est des caniers le plus de plantes ou de monstres et en fait quand vous réussissez ces entraînements là j'ai fait le débutant avec l'intermédiaire j'ai gagné la raquette en bois dans le monde de la forêt et dans le manoir là j'ai gagné la raquette miroir du coup je suppose qu'à chaque monde on peut gagner une raquette et aussi quand on bat le boss enfin quitte le monde je pense qu'on débloque un nouveau terrain aussi à chaque fois ok il faut que l'on touche et qu'il n'y a qu'une gemme en fait et bien voilà c'était le deuxième boss je vous remercie pour m'avoir suivi encore une fois pour cette nouvelle vidéo sur Mario Tennis Aces donc du coup je vous attends prochainement pour un retour ou un coup droit ça dépendra de la vidéo allez ciao